Rodri a succédé à Lionel Messi. Et là, coup de théâtre Greg ! Le Real Madrid qui annule sa venue à la cérémonie du Ballon d'Or. Est-ce que le club est pathétique les gars ? Oui. C'est compliqué de dire non. Non mais l'image qui renvoie, elle est dramatique à mon sens. Alors je peux comprendre... À mon sens épisode 2. Ouais pardon. Je peux comprendre entre guillemets l'idée de se dire on protège notre joueur qui devait gagner mais qui gagne pas. Mais en même temps, t'as ton coach qui est là. Donc c'est un manque de respect vis-à-vis de lui aussi qui doit recevoir un prix. Je peux m'imaginer le conflit d'intérêt avec l'UEFA et Florentino Perez sur la Super League. Et les prises d'opposition de chacun qui sont totalement opposées. Mais l'image que ça renvoie, c'est dramatique. Parce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, tous les grands clubs qui ne seront pas vainqueurs ou les grands joueurs, en fait plus personne ne vient. Et donc tu vas te retrouver avec une cérémonie avec un joueur, un entraîneur et une joueuse. Et pour moi c'est... Je rappelle qu'ils n'étaient pas au courant. Personne n'était au courant avant que l'annonce soit faite en direct. D'autant plus ça, personne n'est au courant. Comment eux ont réussi à avoir... Peut-être, je ne sais pas. S'ils n'étaient absolument pas au courant comme personne... C'est encore pire s'ils n'étaient pas au courant. Et qu'ils ne viennent pas, c'est d'autant plus dramatique. Mais c'est vrai que l'image que ça laisse, c'est... Si l'enveloppe, elle souffre, il y a des drogues bas. Ou Georges Boyer, puis Vinicius et qu'il n'y a personne. Je ne peux pas croire et ils sont au courant. Non mais ce qui est dur, c'est qu'on te vend le plus grand club du monde, le président le plus, tout le Real Madrid, l'institution, etc. Et au premier petit tremblement de terre, on fait faux bond. C'est dommage pour l'image de cette cérémonie, pour tout ce que ça véhicule. Moi, de toute façon, je vais abonder dans leur sens. Abonde, abonde. C'est compliqué quand tu es le Real Madrid. Il faut connaître un petit peu l'histoire du Real Madrid aussi, qui a été le club un peu royaliste et compagnie. Un club assez bourgeois, assez classe et avec la tenue blanche. Et puis voilà, il y a beaucoup de respect, beaucoup d'élégance dans tout ce qu'ils font. Là, pour le coup, l'élégance, il a pris un sacré coup de bambou derrière la nuque quand même. Parce que quand tu es élégant et que tu respectes un petit peu les choses et que tu es l'un des clubs qui peut justement avoir le plus d'influence dans le monde pour diffuser certaines choses, comme ce qui est en train de se passer avec Vinicius et le racisme et ce genre de trucs. Et bien là, en termes d'élégance et de tact et de football et de respect de l'adversaire et de l'image du sport en général, en fait. Si tu veux chercher des exemples, le Real n'en est plus un. Et moi, ça me pose beaucoup de problèmes parce que le Real Madrid, moi, je suis fan du Real Madrid depuis que je suis tout petit. Et honnêtement, je trouve que ça dévalorise tout ce qu'ils ont construit en termes d'image, d'éthique, de plein de choses. Même si on sait tous, je ne vais pas me contredire, que c'est un club qui est aussi très politique. Évidemment, n'empêche que le Real Madrid a toujours été considéré en tout cas comme un gros club d'Europe et très, 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 très respecté, même le plus gros club du monde. Donc voilà, moi, ça me trouve que c'est une grosse tâche qui vient entacher ce maillot blanc. Et je pense que ça va durer un petit moment. Alors après, on les écoute, le Ballon d'Or n'est plus important pour nous. T'inquiète pas que l'année prochaine, si jamais, ils vont faire le lobby, ils vont faire ce qu'ils ont toujours fait et ça va continuer. Mais voilà, je trouve ça super déplacé, pathétique complètement et très déçu, en fait. Je suis très déçu parce que c'est un club que j'aime beaucoup, que j'admire. Donc voilà, justement, Pierre, tu parles de manque de classe, tu es déçu. On a voulu un peu comprendre comment l'Espagne a réagi à la non-venue, tout simplement, du Real Madrid. Notre journaliste Maxime Ligtehout a contacté Pablo Polo, qui est journaliste pour Marca. D'après lui, le Real a manqué complètement l'opportunité de montrer un petit peu sa classe et son fair play. On entend petit à petit parler de comme quoi le Real Madrid, comme l'explique ce journaliste qui ne serait pas forcément bien traité, que ce soit par France Football ou même par l'UEFA. Pourtant, je le rappelle, le Real, c'est trois joueurs dans le top 4 du Ballon d'Or, le trophée du meilleur club et du meilleur entraîneur. Thomas, on a le sentiment qu'on parle un peu de complot anti-Real. Je trouve que c'est un peu osé quand même de parler de complot anti-Real, alors que finalement, la seule récompense qu'ils n'ont pas, c'est ce Ballon d'Or. Si l'UEFA avait voulu manquer de respect, j'ai déjà rappelé au Real Madrid que ce n'est pas l'UEFA qui vote. Déjà, c'est un bon moyen de briser un peu le coup à toutes ces théories. Tu l'as dit Pierre, le Real Madrid est très majoritairement un club politique. Puis c'est rigolo que ça rentre là-dedans parce qu'on ne nous respecte pas, on ne nous respecte pas. Le Real Madrid tente depuis des années à contrôler encore plus ce qui se passe dans le football, avec notamment le prisme de la Super League. Là, tout simplement, la réaction, c'est un enfant pourri gâté qui, visiblement, le Ballon d'Or est dû au Real Madrid toutes les saisons. Leur image aurait été encore plus belle s'ils étaient venus. Certes, la caméra du plan de Rodri avec Vinicius qui tire la tronche parce qu'il était sûr de gagner aurait fait beaucoup de mal, mais l'image aurait été beaucoup moins dramatique s'ils étaient venus. Peut-être que oui, les réseaux se seraient moqués un peu de Vinicius le soir même, mais ça, malheureusement, on le regrette. Moi, je me suis même frotté aux supporters madrilènes hier et ce matin, et c'est dramatique ce qui se passe autour de l'image du Real Madrid. Vraiment, je déplore vraiment tout ce qui est en train de se passer. Moi, ça ne m'a pas plu du tout. C'est un vrai manque de respect pour la soi-disant grande famille du football. Ils n'ont pas eu leurs petits jouets tout dorés qu'ils ont l'habitude de construire tous les ans. Tu parlais de lobbying. Moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je n'ai pas pu argumenter un peu plus, mais ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce que Vinicius, ils auraient pu entretenir ces machines ballon d'or. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites autour de Jude Bellingham cette saison aussi et qu'ils sont peut-être manqués. Le lobbying a été lancé. Légitime aussi, Thomas. Bien évidemment, mais qu'ils ne fassent pas les vierges effarouchés à la fin si Vinicius ne remporte pas ce ballon d'or. Ce qu'ils ont fait hier, je suis désolé, c'est ridicule. Moi, par rapport au complot, il faut aussi rappeler que Rodri est l'un des premiers précurseurs à aller devant la conférence de presse et dire qu'il y a trop de matchs, ils font n'importe quoi. Donc, si en termes de relation ballon d'or-UFA, là, on est dans le jumelage total, c'est faux. Rodri a toujours clamé au effort qu'il faisait n'importe quoi. Et là, l'UFA ne doit pas être super ravi non plus que ce soit Rodri parce qu'il va avoir un pouvoir encore plus important. L'UFA qui, je précise, s'associe au ballon d'or. Oui, c'est la première saison. On a écouté le journaliste de Marca pour avoir parcouru un petit peu les pages intérieures ce matin. Ça fait une vraie unanimité, par contre. Vraiment, en Espagne, il l'a dit, mais il y a une vraie unanimité qui se lève contre ce qu'a fait le Real Madrid. Et ça, je ne suis pas sûr aussi qu'il attendait. Moi, je m'attendais à des unes de Marca et de Haas, scandale Vinicius, etc. Et ce n'était pas du tout le cas. Ils étaient vraiment dans l'éloge de Rodri, la fierté de retrouver enfin un ballon d'or masculin parce que féminin, c'est chez eux depuis un moment. Ils donnent le bâton, en fait. Et en fait, je trouve qu'ils pensaient amener avec eux une solidarité. Ouais, on n'a pas été respecté, nous grand Real Madrid. À part pour les esservelés de Twitter et certains réseaux, notamment en France, et ce clubisme exacerbé qui pointe le bout de son nez depuis hier soir, qui est à vomir, qui parle de racisme. Clairement, derrière tout ça, je n'ai pas envie de croire à cette théorie de racisme, même si ça peut poindre le bout de son nez avec Vinicius, et son combat qui a pu le desservir. Ce n'est pas ce qu'ils disent non plus. Je sais. Je prends tout le packaging qu'il peut y avoir autour de cette nomination et de la non-venue du Real Madrid. La seule chose qu'ils disent dans leur communiqué Madrid, c'est qu'ils disent… Il ne sert à rien. Oui, mais eux, ils considèrent que si Vinicius n'est pas Ballon d'Or, parce que, dû aux nouvelles règles et aux nouvelles façons de noter, ils ne comprennent pas pourquoi Carvaral n'est pas devant Rodri. Bon, voilà, c'est tout. Moi, je ne te dis pas que c'est bien ou pas. Je te dis juste que c'est ce qu'ils mettent dans leur communiqué. Alors que Bellingham est troisième. On parlait beaucoup de lobbying des joueurs, et en tout cas du club, pour les joueurs madrilènes. On a regardé un petit peu, subjectivement, ces fois où les joueurs du Real Madrid ont été élus Ballon d'Or, alors que peut-être ils ne l'avaient peut-être pas forcément mérité. On parle de Cristiano Ronaldo en 2013, Ballon d'Or avec le Real Madrid, alors que Ribéry, en face, remporte le championnat d'Allemagne, la Ligue des champions, puis la Coupe d'Allemagne. Ribéry était bien sûr présent à cette cérémonie, puis Modric en 2018, alors qu'en face, on a Rafael Varane, le Français, vainqueur de la Ligue des champions. Il remporte la Coupe du Monde aussi, puis il termine seulement septième du Ballon d'Or. D'ailleurs, Luka Modric a réagi un petit peu au non-venu. C'était en 2018, il expliquait cela. Je ne peux pas dire pourquoi ils ne sont pas venus, c'est leur choix. Ces trophées n'ont de valeur que s'ils s'obtiennent. Ce n'est pas juste ni pour les joueurs, ni pour les électeurs qui les ont nommés pour ce titre au cours des dix dernières années, ni pour les fans et le football. Modric est assez critique sur la non-venue des joueurs. Finalement, c'est juste aussi une marque de respect à avoir envers tes coéquipiers ou non. Imaginez Lewandowski qui vient depuis des lustres et qui aurait dû en récolter peut-être un. Mais il est respecté énormément par tout le monde pour ce genre de gestes. En fait, le sport en général, et là on dépasse le cadre du foot. C'est une récompense où tu récompenses tes pairs. C'est un peu l'ambiance un peu JO. Tu es là dans ton truc, tu as perdu, tu es là quand même. Tu salues le vainqueur et les rideaux. C'est tous les meilleurs qui se retrouvent entre eux. C'est pour ça que je disais tout au début. Ce qui est dramatique, c'est qu'à partir du moment où ils ont fait ça, c'est-à-dire que l'année prochaine, si c'est un mec du Réal qui est ultra favori, mais vraiment là, je veux qu'il n'y ait plus personne. Je veux que les autres mecs disent non, on ne vient pas. Tu veux, tu veux, tu es marrant toi. Non mais ils ne le feront pas, mais c'est dramatique. L'image qu'ils donnent là, c'est que ça veut dire que derrière les suivants, ils peuvent dire la même chose. Si l'année prochaine, City avec Allende, où comme il y a un an, il met 90 buts, il gagne tout, et qu'il n'est pas vainqueur, ils disent non, les gars, je ne viens pas. Dans la case classe, là, ça va être compliqué. Oui, mais ce n'est pas bien. On parle d'image rendue par le Real Madrid. L'un des principaux concernés, c'est le président forcément de la Liga, Javier Tebas. Il s'est exprimé sur le non-venu du Real Madrid. Il est d'ailleurs assez critique. Je suis supporter du Real. Les valeurs importantes de ce club sont d'être un gentleman et de serrer la main quand on perd. Je pense que cela fait un certain temps que le Real Madrid a perdu cet état d'esprit. Ils auraient dû se rendre à cette cérémonie, ne pas remettre en cause le système de France Football qui est transparent avec 100 journalistes qui votent. La victimisation du Real n'a pas lieu d'être et est exagérée. Je ne sais pas sur quel chemin ils vont. Ce manque d'élégance, nous vivons aussi en Espagne. Là, l'image en plus quand le propre président de la Fédération en parle, elle est abîmée peut-être pour très longtemps. Il a tout dit. Comme l'a dit le journaliste, je pense que cela va durer pendant un petit moment. Et pour rajouter un petit peu plus aussi, c'est la réaction de tous les joueurs du Real Madrid aussi qui ont été à 100% derrière Vinicius. Moi, je n'ai pas aimé tout ça. Encore moins le message de Kamaminga qui laisse place à un peu de paranoïa et de complotisme. Tu ne peux pas en vouloir libre à chacun d'interpréter. Vinicius a sa réaction aussi sur les réseaux sociaux. Oui, mais il aurait pu féliciter Rodri. Oui, mais bon. Mais mec, il y a un moment où il ne faut pas pousser non plus. Tu es athlète de haut niveau, tu termines deuxième, tu gagnes tous les ans. Non, mais ce n'est pas tous les ans. Il gagne tout. Tout le monde lui prédit depuis trois mois qu'il va être ballon d'or. Il perd. Il faut comprendre aussi. Tout le monde a inventé des trucs aussi. Mais non, mais il faut comprendre et accepter que le joueur qui vit depuis trois semaines qu'il va le remporter, alors qu'en fait, il ne l'a pas. La frustration, elle est deux fois plus importante. Donc, c'est juste qu'il faut accepter aussi que le mec est un athlète. Il se bagarre tous les jours pour ça. C'était quelque chose qu'il voulait absolument. Et que ça lui fasse du mal. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Ce matin, on débat un peu de cette affaire. Comme quoi le Real Madrid n'est pas vraiment un grand club. Parce qu'il a manqué de grandeur. Lorsqu'ils ont complètement refusé l'évitation à la cérémonie du ballon d'or. Parce que Vinicius n'a pas été sacré au final. Donc, je donne mon avis sur la question. Je vous remets dans le contexte. Ça fait déjà six mois et plus que le monde du football attend le ballon d'or de Vinicius. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Ce sont les bookmakers et le classement avait fuité. Quand un classement fuite, c'est le classement en fait. Et que normalement, à la fin, c'est ce qu'on a retrouvé. Ça veut dire que c'était les véritables chiffres. Quand ce classement, il fuitait. Maintenant, il s'avère qu'une semaine avant la cérémonie, un petit suspense a été remis. Bon, on s'est dit, c'est juste pour remettre un peu la cérémonie dans un prisme de suspense, de vide. On ne sait pas qui va l'avoir. Mais vraiment, les choses ont changé en pratiquement une à deux semaines. Après un ou deux jours avant la cérémonie, les rumeurs ont commencé à fuiter. Du moins, les rumeurs ont commencé à sortir que ce serait plutôt Rodri le ballon d'or. Alors que ça fait six mois et plus personne ne fait la communication sur Rodri. Il n'y a rien de personne qui met Rodri même parmi les deux favoris. Parce que les favoris étaient Jude Benningham et Vinicius. Rodri venait en troisième position. Même nous, en tant que créateurs de contenu, on ne mettait même pas Rodri dans le top 2. Pourquoi ? Parce qu'on se fiait à ce que Vinicius et Jude Benningham avaient fait par rapport à Rodri. On se fiait à ces fameux critères. Mais tu vas te rendre compte que chaque année, il y a un critère qui va naître. Parce que ça arrange bien les concernés, ceux qui donnent le ballon d'or. Ça les arrange bien. Il y a une année, un critère va changer. Parce qu'on sait que non, si on a ce critère là, c'est tel joueur qui l'aura l'année d'après. Un critère va changer. Du coup, le Real Madrid s'est senti un peu insulté. Parce que même si le critère, même si il fallait valoriser un autre joueur qu'on attaquant. Carvaral était bien placé. Parce que Carvaral également était hyper important pour son équipe. Meilleur à son poste. Il a tout gagné. Champions League et également Europe. Et il joue un poste à prédominance défensive. Tout comme Rodri. Mais, malgré cela, le ballon d'or n'a pas été à très bien un joueur de Madrid. Ni Vinicius, ni Bellingham, ni Rodri. Alors qu'il y avait une chance sur 3. Que ça tombe pas au Real Madrid. Dont le Real Madrid s'est senti insulté. Et moi je comprends. Parce que sincèrement, si ça avait péter Vinicius, ça devait être du Bellingham. Ou alors, je vais dire, le latéral madrilène. Parce que franchement, c'est quitte source la saison. En ce moment, Carvaral, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment. Là, Madrid a appris à la dernière minute. Et là, il paraît que c'est Manchester City. Qui a appelé Madrid. Pour leur dire que les gars n'y allaient pas. Parce que vous allez porter la plus grande honte de votre vie. Et les mecs n'y sont pas allés. Et comment moi je vois la chose ? Moi, je vois la chose de manière hyper politisée. La chose est très politisée. Et je pense que nous ne sommes pas au courant réellement de ce qui se passe. On a des petits soupçons. Comme cette affaire de Super League. Qui crée des conflits entre l'UFA et le Real Madrid. Mais je pense que c'est peut-être plus profond que ça. Il y a ce problème-là. Mais je pense que cette fois-ci, sincèrement, Je ne me mène pas trop des affaires de ballon d'or. Parce que ça fait longtemps que ce trophée me cœur un peu. Parce qu'il y a des années, je ne comprends pas les critères. Il y a des années comme en 2013, quand Ribéry gagne tout. Il est le facteur X de l'équipe du Bayern. Il ne remporte pas. Alors que Ronaldo avait fait une saison. Pratiquement blanche. Il y a l'année du Mondial en 2010. Où Xavi, Iniesta ont porté la Champions League. Ils ont porté la Coupe du Monde. Mais aucun de ne gagne le Ballon d'or. C'est incroyable. Il y a l'année où Schneider avec l'Inter. Il y a l'année. Bref, il y a tellement d'années où tu te dis, C'est tel ou tel joueur qui va l'avoir. Mais plus que c'est des humains qui votent. Plus que c'est des gens qui vont s'asseoir. Et vous donner par rapport à un ressenti. Il y a un manque d'objectivité incroyable. Il y a un manque d'objectivité. Quelqu'un va voter un joueur parce qu'il aime le coup d'as du joueur. Quelqu'un va voter un autre joueur parce qu'il aime la coiffure du joueur. Quelqu'un va... Il y a des pays... Il y a des pays carrément qui n'ont pas mis Vinicius dans le top 10. Ca c'est fou. C'est complètement fou. On parle de Vinicius. Il y a des pays qui n'ont pas mis Vinicius dans le top 10. Quelqu'un va dire parce qu'il a perdu 7 ballons en Copa America. C'est ça qui a déterminé. C'est pour lui, c'est parce qu'il a perdu 7 ballons dans un match. Qu'il a été nul pendant l'année. Parce que Vinicius a perdu 7 ballons pendant un match. Ca signifie qu'il a été une mule pendant toute l'année. Et qu'il ne mérite pas d'être ballon d'or. En fait, les critères de journaliste là, tu te demandes si les mecs, ils regardent le ballon. Ils regardent le football réellement. Moi je pense que cette affaire de ballon d'or là, c'est une petite parenthèse. Il faut donner le vote aux internautes. A ceux qui regardent les matchs. A ceux qui regardent les matchs. A ceux qui font les débriefs des matchs chaque jour. Comme les Reless. Les Logito, je sais pas. Les Outsiders. Faites voter ces gens là. Tous ces influenceurs là. Faites voter également les commentateurs sportifs. Ceux qui commentent les matchs chaque week-end. Qui sont là pour voir. Pas des journalistes sportifs. On ne sait même pas si cela regarde les matchs. On ne sait même pas s'ils connaissent certains joueurs. Même pas dans le top 10 Vinicius Junior. De reprendre l'exemple. Son caractère. Qu'est-ce que ça ivoire. Emmanuel Martinez. C'est un exemple de fair play ce type là. Le gardien argentin. Donc comprenez juste que l'affaire c'est politique. Et le Real Madrid n'est justement pas allé à cette cérémonie. Parce qu'ils se sont sentis pointés du doigt. Parce qu'ils se sont sentis injustement privés de ce titre là. Alors qu'ils le méritaient. Le Real n'y est pas allé. Moi je pense que c'est la bonne réaction. Je suis désolé. Oui on dit manque de classe machin chouette. Et quand t'as quelqu'un devant toi qui va te ridiculiser. Quand tu sais que là-bas tu vas aller. Et on va te ridiculiser. Qu'est-ce que tu fais tu y vas. Quand tu sais que mon voisin m'invite chez lui. Il me dit non viens débrayer. Tu peux venir en bermuda. Tu peux venir en démembré. Alors qu'il sait très bien que c'est une soirée arrosée. Tout le monde est en smoking. Après moi j'arrive là-bas. Je suis débrayé. Je suis en démembré en bermuda. Tout le monde est en smoking. Je devais quand même y aller. Parce que non on m'a invité. Il m'a piégé. Donc je suis d'accord avec le Real Madrid. Ça avait été le Barça. Je me suis dit n'y allons pas. N'y allons pas parce que c'est une insulte. Sincèrement quand tu vois le vote. De ce pays. Honduras. Pourquoi on vote Honduras ? Ils connaissent quoi du football ce mec ? Je suis désolé. Il y a les gens de Honduras qui vont regarder la vidéo. Mais franchement pourquoi ? Pourquoi quelqu'un va mettre Vinicius 3 du top 10 ? Deux autres le mettre 9ème. Deux autres le mettre 5ème. Pour des critères bizarres. Parce qu'il a perdu 7 matchs. 7 ballons en 1 match. Ça veut dire qu'il ne mérite pas être ballon d'or. Vous connaissez les matchs où Messi parlait. Je ne sais pas combien de ballons. Mais il était quand même ballon d'or à la fin. Donc comprenez juste que l'affaire est politique. Comme le Real Madrid est en conflit avec l'UEFA. Voilà. C'est Vinicius qui en est la victime. Donc je m'arrête là. Mais je suis complètement d'accord avec le Real Madrid. En tout cas moi j'ai vu cette affaire. Il y a des pays qui ne mettent pas Vinicius dans le top 10. Je me suis dit cette affaire là elle est déjà personnelle. Ce n'est plus au niveau du football. C'est au niveau de la personne. Les gens détestent Vinicius. Et comme ils le détestent ils ne sont plus capables de faire la différence entre le football sur le terrain et la personne. Et vous me dites que c'est ces gens là qui doivent voter. Les journalistes ce sont des journalistes comme ça. Je suis désolé. Mais mon fils peut faire mieux. Mais mon fils peut déterminer qu'il serait ballon d'or. Sans tenir compte de la personnalité mais juste du talent. Alors ces gens ils sont nuls. Ils ne connaissent pas le travail. Mieux on fait voter à la population. Les gens qui regardent les matchs chaque jour. Qui analysent chaque jour chaque semaine. Les matchs que des personnes dans les pays qu'on ne connaît même pas dans le football. Mais qui viennent se permettre de dire que Vinicius ne serait même pas dans le top 10. Je m'arrête là pour la vidéo parce que ça m'énerve déjà. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas lâche un petit pouce bleu. Un petit abonnement ça fait plaisir. Et on se voit dans une autre vidéo. Allez ciao.